Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Agenda bien rempli aujourd'hui pour le chef du gouvernement désigné. Aziz Akhmilo chantant officiellement une série de consultations avec les partis politiques dans la perspective de la formation du nouveau gouvernement. Des tractations politiques qui se sont déroulées pendant toute cette journée au siège du RMI Arabat, les précisions des débuts de ce journal. Vaccin anti-Covid-19, les centres vaccinaux ne nous désemplissent pas. C'est la tranche d'âge des 12-17 qui est actuellement concernée certes, mais les portes restent ouvertes à toute personne n'ayant pas pu se faire vacciner plus tôt. Nous suivrons un reportage à Mohamed à Marrakech. Nos jeunes étudiants ont du potentiel et de la créativité et ils n'hésitent pas à le dévoiler et même à participer à de grandes compétitions internationales. C'est le cas de l'équipe de l'Inactus de l'INSA, d'Ohrifga qui est sur le point de représenter le Maroc à l'Inactus World Cup. Bonsoir, de la politique pour commencer ce journal, c'est l'événement majeur de ce lundi 13 septembre. Le chef du gouvernement désigné Aziz Ernouch a entamé aujourd'hui à Rabat. Ces consultations pour la formation du nouveau gouvernement, des consultations politiques menées au siège du RNI à Rabat avec les chefs de partis politiques en termes de siège remportés lors des législatives du 8 septembre. Abdel Ali Ayyad, Mohamed El Wahibi, Meryem El Missy et Asma Atizi. 9h du matin, le chef de gouvernement désigné reçoit le secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, deuxième parti au classement des législatives, avec 86 sièges récoltés. Abdel Tefouhbi est accompagné de la présidente du Conseil national du parti. L'heure est aux premières consultations. Nous tenons à féliciter le président du Rassemblement national des indépendants pour la confiance placée en lui par sa majesté le roi, en lui souhaitant plein succès. Nous avons échangé des idées sur la possibilité de s'allier pour constituer un gouvernement. Le dialogue se poursuivra et nous allons essayer de concevoir une vision commune pour l'avenir. Nous avons reçu des signaux très positifs. Je suis convaincue que les choses y rendent le bon sens. Des discussions de fond menées dans la perspective de constituer une majorité gouvernementale, en droite ligne avec le programme défendu par le parti de la Colombe. Un programme en 5 points et 25 mesures. Une deuxième rencontre a suivi en fin de matinée. Le chef du gouvernement désigné s'est entretenu avec le secrétaire général du parti de l'Istiklal avant d'enchaîner les consultations avec le reste des formations politiques. Cette rencontre a été l'occasion de mener un véritable débat. Animé en cela par l'esprit de patriotisme et la ferme volonté de faire de cette étape un relais de toute action en faveur des citoyens, de restaurer la confiance et de concevoir l'avenir sur la base du nouveau modèle de développement. L'offre présentée par le chef du gouvernement désigné sera examinée par les organes décisionnels du parti de l'Istiklal, notamment le Conseil national. Les consultations avec le chef du gouvernement désigné sur le prochain programme gouvernemental devront prendre en considération les engagements pris dans les programmes électoraux des partis qui formeront la prochaine majorité gouvernementale. Cet entretien a été l'occasion d'engager des consultations préliminaires sur notre perception de la situation au niveau national et international et sur ce qui préoccupe le peuple marocain et notre pays en cette conjoncture délicate. C'était aussi l'occasion de mettre en avant les efforts déployés par le Rassemblement national des indépendants et l'Union socialiste des forces populaires conformément aux hautes orientations royales en vue de servir le pays. Notre parti est toujours prêt à donner davantage pour faire aboutir le nouveau modèle de développement du royaume. C'est donc ici, au siège du parti du Rassemblement national des indépendants araba, que se sont déroulées les négociations pour la formation de la prochaine équipe gouvernementale. Une journée marathon qui a commencé dès 9h ce matin pour prendre fin il y a quelques minutes, donc peu après 18h. Des négociations basées sur un échange d'idées et de visions, ce qui devrait ouvrir la voie à différents scénarios d'alliances envisageables. Pour l'heure, aucune configuration n'est exclue, mais une chose est sûre, il est question de former une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents entre des partis qui partagent les mêmes visions et les mêmes idées. Cette semaine sera donc décisive, on en saura clairement davantage sur l'architecture du nouveau gouvernement au cours des prochains jours. Meryem El-Messi, Abdel Ali Ayyad et Mohamed El-Wahibi pour Al-Oula, Rabat. Et justement, comme annoncé à l'instant même par notre reporter sur place qui a bien résumé pour nous les points essentiels des tractations de la matinée et de la mi-journée également avec les partis du PAM, de l'Istirklal et de l'USFP, sachez que ces consultations politiques se sont poursuivies dans l'après-midi avec le secrétaire général du mouvement populaire et de l'Union constitutionnelle comme vous le voyez à l'instant même sur ces images qui défilent. Suite à sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef du gouvernement, Aziz Arnouch annonce avoir entamé un processus immédiat de retrait de toute gestion au sein du hold-in familial dès son premier mandat en tant que ministre. Aziz Arnouch avait déjà suspendu toute activité professionnelle ou commerciale, notamment la participation dans les organes de direction, de gestion et d'administration des entreprises privées du groupe familial, rappelle un communiqué du chef du gouvernement désigné, Aziz Arnouch, qui a décidé, je cite, de se désengager entièrement, y compris des activités liées exclusivement à la prise de participation et à la gestion des valeurs mobilières et cela en dépit de l'absence de toute restriction légale, précise le communiqué. Dossier du conflit libyen, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentaux à l'étranger a eu cette matinée à Rabat des entretiens avec Jane Kubis, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye. L'occasion pour Nasser Boreta de réaffirmer la disposition du Maroc à œuvrer de concert avec les partis libyens et l'ONU pour faire aboutir l'opération électorale. Le Maroc n'a ni agenda, ni solution, ni initiative. Dans ce dossier, a-t-il à nouveau réaffirmé ? Il a expliqué que le rôle du Maroc, conformément à la vision de sa majesté le roi Mohamed VI, est d'ouvrir un espace de dialogue pour les libyens afin de parvenir à une entente entre les partenaires et de soutenir le rôle des Nations unies. De son côté, M. Kubis a exprimé sa gratitude au Maroc d'être un parlementaire, un partenaire pardon solide et un acteur agissant de la communauté internationale pour le soutien du processus politique qui devrait conduire à plus de stabilité, d'unité et de coopération au Libye. Et il a réitéré aussi ses remerciements à sa majesté le roi Mohamed VI pour la disponibilité du Maroc, sa profonde coopération pour aider, je cite, les parties libyennes à trouver leur chemin ainsi que pour le soutien du royaume du Maroc aux efforts des Nations unies en Libye. La campagne vaccinale se poursuit partout au Maroc dans les meilleures conditions. Elle maintient aussi son rythme de croisière, sa vitesse de croisière. Nous vous proposons ce soir un reportage à Marrakech avec la vaccination des 12 et 17 ans et puis des retardataires qui aussi se rattrapent en ce moment. Amine Allem et Oumé Marabli pour le commentaire. Nous sommes au cœur du complexe sportif de le Mohamed. Tout le complexe prête ses espaces à cette grande opération de vaccination et il y a de quoi. Visiblement, la vaccination suscite un réel engouement chez les jeunes et même chez les moins jeunes. Je viens aujourd'hui pour recevoir ma première dose. Je n'ai pas pu me faire vacciner avant. Je suis soulagée de pouvoir me faire vacciner. Cela me permettra d'être immunisé contre les formes graves du virus. La vaccination, c'est désormais un acte citoyen nécessaire pour casser la chaîne de contamination et les citoyens sans conscience. Parole de professionnels. Nous avons constaté que les citoyens sont de plus en plus nombreux à venir recevoir leur dose du vaccin anti-Covid. Signe d'une prise de conscience de l'importance de la vaccination pour pouvoir enfin reprendre une vie normale. Les citoyens de la région sont nombreux à se rendre au centre de vaccination. Nous enregistrons chaque jour des nombres très satisfaisants de primo-vaccinés. D'ailleurs, pour la tranche d'âge des 12-17 ans, nous en sommes déjà à plus de 37 000 vaccinés. Au total, les toutes tranches d'âge confondues et dans la région de Marrakech-Safi, plus de 2 millions 95 000 personnes ont déjà reçu leurs deux doses. Covid-19, justement, focus à présent sur les chiffres journaliers. 917 nouveaux cas d'infection et 72 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs s'élèvent à 29 840, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1 764, dont 66 personnes qui sont placées sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, le nombre des primo-vaccinés dépasse désormais la barre des 20 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées dépasse les 16 millions et demi. La rentrée scolaire avait été repoussée, comme vous le savez, certes pour le 1er octobre prochain, mais dès aujourd'hui, les cours de révision et de consolidation destinés aux trois cycles de l'enseignement sont diffusés sur les chaînes nationales. La chaîne Léryoun TV assure la diffusion des cours adressés aux élèves du primaire de 8h à 18h. La chaîne El Hamaziria diffuse les cours qui concernent le niveau secondaire collégial de 8h à midi, alors que la chaîne Attaqafia s'occupe de la diffusion des cours du secondaire et qualifiant de 8h du matin à 18h. Le ministère de tutelle annonce quotidiennement la grille détaillée des programmes de chaque chaîne via son site www.men.gov.ma et sur les pages officielles du ministère sur les réseaux sociaux. Enactus World Cup approche et comme chaque année nos étudiants y participent avec des projets innovants. Nous retenons cette année la participation de l'équipe de l'INSA de Khribga, l'école nationale des sciences appliquées. Hassan Zakir et Moustapha Shakir avec le commentaire d'Oumay Maramli. Dans cette salle, des jeunes avec beaucoup de potentiel. Leurs idées vont bientôt faire honneur au drapeau. Ces jeunes étudiants de l'INSA de Khribga ont décroché le sésame de la compétition nationale Enactus Morocco Sustainable Innovation Fest 2021. Ce genre de compétition est très stimulant pour nous. Ça nous permet de nous intéresser à beaucoup de choses. Ça contribue même à nous initier au monde du travail. Je participe à Enactus depuis quelques années déjà. C'est une bonne manière d'essayer de se surpasser dans les domaines de l'innovation. D'ailleurs, l'association a aidé beaucoup de jeunes à mettre sur pied leurs projets. Et des projets cette année trois étaient en liste. Tous autant innovants les uns que les autres. La première étape qui est la compétition nationale est un événement assez spécial qui célèbre le travail, l'engagement et l'engouement de ces jeunes participants. Les projets répondent à des problématiques sociales et sociétales à travers l'innovation et l'action et l'action entreprenariale. Depuis sa création en 2003, Enactus Morocco a accompagné plus de 33 000 étudiants à s'auto-développer. Elle met en place annuellement une moyenne de 200 projets de développement durable. Les couleurs du ciel à présent. Demain, mardi, le temps restera instable avec des orages et des averses éparses sur l'Atlas, le rift et l'ouest de l'Atlas. Hier soir, il a plu dans quelques villes du Royaume. 2 mm ont été relevés à Knetra et moins d'un millimètre à Hussayma, Shawin, Rabassale, Mohamedia, Kazanfa, Noassar, Meknes, Benslimen, Ifren, Sidi Ifni, Essawira et Rabat. Sport volleyball avec le championnat d'Afrique que la sélection marocaine de volleyball a défié cet après-midi en demi-finale. Le Cameroun, qui est vice-champion de la dernière édition, une rencontre où la sélection marocaine n'a pas pu malheureusement gagner. C'est un commentaire de Boupere Brébret. Emmené par le jeune Mohamed Chededi qui a capitalisé sur son expérience dans les championnats en Amérique du Sud et en Europe. La sélection nationale est passée à l'offensive dès le premier set. Face à des adversaires plus que déterminés à revenir à la marque, la sélection nationale a baissé les bras lors du deuxième set. Le Cameroun, finaliste malheureux lors de la dernière édition de la Cannes, est ensuite monté en puissance pour entamer sereinement le deuxième set et égaliser un partout. Dirigé par le technicien franco-serbe Nicolas Matissevitch, la sélection nationale se devait de réagir. Les Lyons de la classe accentuent la pression et arrivent à s'imposer de 7 à 1. Les Camerounais arrivent après de grands efforts à égaliser deux partout. Face à un adversaire de taille, les joueurs de l'équipe nationale baissent les bras. Le dernier set revient aux Camerounais. Trois jeux à deux, score final. Les Lyons de l'Atlas avaient pris lors du précédent tour le dessus sur l'une des meilleures équipes du championnat sans céder aucun set. 17-25, 23-25, 17-25, j'ai nommé le Rwanda pays organisateur. Les Camerounais disputeront la finale face aux vainqueurs de l'autre demi-finale, Égypte-Tunisie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501